Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur AstreTerre. Je profite de l'introduction comme d'habitude pour vous proposer de laisser un petit message et un petit pouce si ça vous fait plaisir. Ça soutient la chaîne et ça soutient aussi la visibilité du projet. Alors ce soir on a continué à travailler sur l'interface et la première bonne nouvelle c'est que le stream n'a pas crashé. Et donc j'ai changé un petit paramètre dans Windows, j'ai mis à jour mes drivers de cartes graphiques et aussi j'ai mis à jour OBS. J'espère que ça va continuer comme ça et donc du coup normalement vous devriez retrouver sur la chaîne la rediffusion du stream si ça vous dit de voir l'intégralité de ce que j'ai pu faire. Mais restons sur le récap et donc je vais vous montrer les nouveautés qui sont toujours liées à l'interface et au changement de résolution. Bon la première chose sur laquelle j'ai bossé c'est ça. Alors je vous avais déjà montré ça dans le récap d'hier, tout simplement j'avais appliqué une mise à l'échelle en facteur 2. Mais j'étais pas très satisfait parce qu'en fait je multipliais par 2 la taille de tout et du coup pour obtenir une police d'écriture correcte je divisais la taille. Et du coup quand on divise, enfin quand on agrandit d'abord la police puis qu'on divise la police on a un effet de flou qui est pas joli du tout. Donc j'avais ça sur le bouton et aussi un peu sur le nom du conteneur. Donc j'ai complètement changé ma façon de faire et maintenant tout l'affichage ici est à l'échelle 1 sauf les icônes et puis toutes les patates et tout. Enfin voilà, l'item green est à l'échelle 2. Mais en vrai si je l'avais pas fait hier c'est parce que c'était compliqué parce que le fait d'avoir certains éléments à l'échelle 1 et d'autres à l'échelle 2 ça fausse complètement la gestion des différents espaces de l'interface. Par exemple, il faut imaginer qu'on a un certain nombre de rectangles invisibles pour caler, pour centrer comme il faut ce conteneur. Par exemple on a un grand rectangle en haut qui fait toute la page, on a un deuxième rectangle qui fait la partie centrale et on a un troisième rectangle qui fait la partie du bas. Et puis par exemple dans la partie centrale on a à nouveau trois rectangles, on a un rectangle à gauche, un rectangle central, un rectangle gauche. Et en fait à chaque fois on va subdiviser tous les espaces jusqu'à obtenir tout ce qu'il nous faut. Et du coup les dernières subdivisions, celles qui correspondaient aux patates mais celles aussi du bouton en bas, n'allaient pas à partir du moment où je faisais un changement d'échelle. Donc il a fallu bidouiller un peu mais au final j'ai réussi, j'en suis très content, ça y est l'interface est propre. Alors autre chose que vous avez peut-être pu apercevoir mais c'est la nouvelle version de l'information pop-up, celle qui apparaît quand je survole un item. Et bien cette nouvelle version c'est pareil, on l'a mise à l'échelle ce soir, ça a été un de nos gros travails parce qu'il y avait plein de petites choses à changer. Et la taille, la largeur, l'épaisseur des différentes zones, la police d'écriture pour que ce soit écrit plus gros. Et du coup il y avait tout un, voilà des petites modifs dans les scripts mais ça y est, maintenant c'est fait. Les pop-up d'informations sont à la bonne taille et du coup ça fait extrêmement plaisir de retrouver une interface, bah voilà on voit beaucoup mieux les choses mais ça reste tout à fait lisible. Mais c'est pas plus petit en fait, on voit plus de choses mais c'est pas plus petit. Donc ça c'est super cool. Et puis on a bossé aussi ici parce que l'information pop-up, bah elle avait des conséquences sur l'inventaire. Et j'ai modifié du coup la partie qui apparaît sur le personnage quand on veut connaître notre équipement actuel. Pour rappel, quand je survole une arme, et bien le jeu m'affiche deux armes, celles qui sont équipées dans le slot 1 et dans le slot 2. Et donc pour faire cet affichage, bah il a fallu aussi tout mettre à l'échelle, tout recalculer, tout décaler, s'adapter au 1080p. Mais ça y est, ça fonctionne nickel. Donc voilà pour les différentes choses de ce soir, je suis très content du rendu. J'espère qu'il vous plaît et il y a encore pas mal de petits éléments à modifier pour que l'interface soit totalement adaptée au 1080p. Mais petit à petit on avance, on progresse. Voilà, donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce récap et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501